L'élément le plus significatif de cette réforme du Collège, c'est la marge d'initiative qui est accordée aux équipes éducatives, personnels d'enseignants, personnels d'éducation et chefs d'établissement. Cette marge d'initiative, c'est une bonne chose pour les Gensel DT, c'est une bonne chose parce qu'enfin on accorde un peu de pouvoir, un peu d'initiative à ceux qui connaissent le mieux les élèves et qui sont le plus à même de choisir ce qui est bon pour leur réussite. Mais cette marge d'initiative, elle est d'abord pour l'instant encore restreinte, c'est 20% de la dotation horaire globale et surtout il va falloir la défendre contre tous ceux qui, parfois pour les meilleures intentions du monde, mais tous ceux qui vont vouloir en rajoutant une contrainte par-ci, une prescription par-là, un bon conseil à un autre endroit, qui vont vouloir au fond réduire cette marge d'initiative parce que fondamentalement ils ne font pas confiance au personnel. Accorder plus d'initiatives aux équipes éducatives, c'est une bonne chose, mais ça va générer un travail de coordination au niveau de l'établissement, au niveau des équipes, au niveau du conseil pédagogique, au niveau du cycle, que sais-je encore. Ce travail, il faut le rémunérer. Il faut le rémunérer sans quoi les personnels seraient perdants. Or, il se trouve que dans la réforme du décret de 1950 que l'on a négocié l'année dernière, on a obtenu le moyen d'une telle rémunération, d'une telle valorisation, c'est les indemnités pour missions particulières. Si le ministère est conséquent, il doit augmenter les budgets consacrés à cette rémunération, à ces indemnités, les augmenter au niveau des collèges, encore une fois, pour valoriser le travail de coordination qui sera nécessaire à la réforme. Mais il doit le faire en offrant au personnel la possibilité de choisir, c'est prévu par le décret, soit une indemnité, soit une décharge de service. Et c'est la revendication du SGEN.